Donc toujours en Alsace, je me suis perdu, mais pas perdu pour tout le monde, bonjour et bienvenu chez Vain du Chleric, à Gélocheville. Voilà, vous êtes dans mon bureau, perdu comme vous êtes, on va peut-être vous désaltérer tout de suite pour sauver la situation. Il fait chaud en plus là. Je vous invite à prendre un verre avec moi. Allons-y alors. Donc qu'est-ce que vous vous proposez alors comme vin ? Le climat aidant. On a eu 35 degrés aujourd'hui. C'est un vin rafraîchissant, vin pour les sportifs, vin de la fraîcheur, un vin très léger, désaltérant. Un vin pour les sportifs. Avec ce vin-là, on a l'impression de faire du sport. On a gagné des grégates aussi, mais il dépasse sur la liste des produits d'opin. Avec une étiquette qui va bien, des vercuits. Servis-vous. Merci. On va faire le vrai niveau. Un bâton doit flotter. Merci. Ah oui, il y a le même petit bâton. Voilà, on a pensé à tout. Donc le marinès. Le marinès, voilà. Le but, c'est d'avoir un vin léger, fruité et sympathique qui est très facile à avoir. Il y a la fraîcheur, finesse et légèreté. Et là, on peut s'imaginer un plat de fruits de mer. Tout simplement. Un vin pour la soif, en cette saison. Tout d'un cocotier. On a déjà fait. Très, très, très sympathique. Alors là, ce vin est venu d'une idée de navigateur et de bons bueurs et de bons gens plaisants qui aimaient ça. Et c'est la combinaison de différentes idées et de différentes petites histoires. D'accord. Ça fait six ans qu'il existe et ça fonce de besoin. D'accord. On a autre chose ? Qu'est-ce que vous avez d'autre avant ? Ok. Donc on est... Le deuxième vin nous sort d'une de ses cuves. Ça, c'est des fûts neufs. D'accord. Et la particularité des fûts neufs donne le côté boisé. Boisé chêne au vin. Et on a décidé de mettre du Pinot Gris. Pinot Gris. Donc c'est assez original pour un... Enfin, c'est peut-être unique. C'est une idée qu'il fallait travailler. Et on a essayé. Ce vin a passé dix-huit mois dans cette cuve. Et ça donne le résultat qu'on a dans le verre. C'est déjà beaucoup plus jaune. Très riche. Très ouvert. Très présent au nez. Senteur de vanille, caramel. Très grande longueur en bouche. Très riche. Et on peut s'imaginer du sanglier, par exemple, le cilet de biche ou des viandes beaucoup plus riches que qu'on a l'habitude de prendre avec des vins blancs. C'est un vin qui paraît avoir de la rondeur, mais il est sec. C'est vrai. C'est le boisé qu'a donné toute cette... C'est vrai. Il y a une bonne longueur en bouche en plus. C'est très riche comme vin. C'est unique. C'est rare d'en trouver. On a décidé d'en faire. Et on a... Attendez. Au fil du temps, on a trouvé des amateurs pour ce genre de vins. C'est vrai que moi, je ne vais pas dire que je suis un grand dégustateur, mais un Pinot Gris, en dégustation à l'aveugle, je pense que j'aurais eu du mal à le trouver, en me disant que c'est un... Le cépage, je pars un peu et c'est le côté boisé, c'est le côté envoûtant qui passe largement au-dessus. Ça, c'était notre deuxième spécialité. Marinès, Pinot Gris Fucien, et plus classique, mais qui quand même fait une bonne partie de la surface des vignoles, c'est le Grand Cru. Là, j'ai sorti un Riesling en Grand Cru, 2006, même année que le Pinot Gris. C'est des vins qui sont en train de sortir gentiment, qui commencent à atteindre la maturité. Donc, sur ce Grand Cru, vous avez Riesling et Gewurztraminer. Riesling et Gewurztraminer. Les deux cépages s'exposent, mûrissent fabuleusement dans ce terroir-là. Côté, fruits, geotiques, mangue, mangue, mûr, une très grande longueur. Le Grand Cru Goldert, c'est la puissance, la richesse, et cette très longueur, très grande longueur, avec cette acidité, cette belle acidité qui reste. C'est plus clair, oui, c'est fini. C'est très très bon, ça aussi. 2006, Riesling en Grand Cru Goldert. Donc ça, ça peut... Donc le 2007, il dort toujours, 2008, il dort. Le 2009, il est dans la cuve là-bas, et il attend sa mise en bouteille. Et le 2010, on verra plus tard. D'accord, c'est excellent tout ça. On est une petite cave, mais on a des choses un peu atypiques. Vous avez combien d'hectares vous avez dit ? 5 ? Donc on est très fiers, on est sur 5 hectares. 5 hectares, oui. C'est une maison familiale. Notre famille est venue en Alsace il y a 350 ans, comme la plupart. des vignons après la guerre de 30 ans, quand tout s'était détruit. Et depuis, comme il n'y a rien d'autre à faire que du vin, ils ont fait du vin. C'est la raison par laquelle on est toujours là. Et merci d'avoir apprécié. Merci bien.